Bonjour, document d'archive du jour, et là c'est la copie d'une note sur l'utilisation d'un marteau perforateur à eau, puisque du coup dans les années 20, la mine se met à utiliser des marteaux piqueurs et des marteaux perforateurs pour faire le creusement à la place du coup des pioches, enfin les pioches continuent d'être utilisées, mais ce n'est plus le seul élément utilisé, et progressivement le marteau piqueur et perforateur se répandent. Il y avait ceux qui fonctionnaient à air comprimé, c'est à dire qu'on envoyait de l'air comprimé et c'est ça qui actionnait le marteau, et d'autres qui fonctionnaient avec le système d'injection d'eau, et qui l'eau ayant l'avantage après c'est qu'elle était envoyée et en fait elle fixait la poussière qui était dégagée par le perforateur, et du coup ça a évité qu'il y ait trop de poussière qui se dégage dans l'air et donc c'était moins dangereux pour la santé. Donc dans cette note, il y a expliqué que c'est plus avantageux. Après on a eu quand même pas mal de marteaux à air qui ont été utilisés par la suite, donc malgré cet avantage, ça n'a pas remplacé le marteau à eau. Et là par exemple, sans ce document, c'est un élément où je n'ai pas creusé pour l'instant, donc ça peut être parce que c'était plus cher, c'est juste une question de coût, si c'était 5 fois plus cher, ça n'était pas assez rentable pour qu'à leurs yeux ça valait le coût de les utiliser pour épargner la santé des travailleurs. Après peut-être que c'était aussi plus difficile de se faire descendre assez d'eau pour les utiliser, là où l'air tu pouvais le comprimer plus facilement que de l'eau. C'est aussi une hypothèse. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que je creuse, c'est le cas de le dire. Et si vous-même vous avez la réponse à cette question, si vous êtes spécialiste du sujet ou vous en connaissez un, je serais ravi d'avoir son explication. Et oui, par contre, je n'ai pas la date de document, c'est une copie et la date n'a pas été copiée. Mais ça peut être les années 20, 30, par exemple. En tout cas, c'est au moins les années 20, puisqu'avant on n'utilisait même pas les barteaux perforateurs à air, qui en tout cas étaient déjà utilisés du coup à ce moment-là, puisqu'ils ont été utilisés avant. Donc voilà, c'est terminé. On se retrouve demain pour une autre vidéo d'archives.